Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir, l'honneur d'entendre Sylvie Berry. Je suis absolument ravi que tu aies accepté de venir à Paris. Alors Sylvie Berry est directeur de recherche au CNRS, dans le laboratoire Culture et Environnement, Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, spécialiste de préhistoire et ethno-archéologie. Ta période, je l'ai entendu dire quelquefois, le tardi glaciaire, c'est toujours ça ? Alors du coup, j'ai cherché les dates, c'est entre 18 000 et 11 000 avant le présent ? À la louche, c'est ça. À la louche, bon. Mais tu as commencé à travailler sur le moustérien. Oui, il y a pas longtemps, c'était dans notre vie. Oui, c'est plus ancien. Beaucoup plus ancien. Beaucoup plus ancien. Donc c'est le Néandertal, c'est ça ? Oui, entre autres. Et donc, Sylvie Berry a étudié et continue d'étudier l'analyse fonctionnelle des industries lithiques, donc la fabrication et l'utilisation des outils en pierre. Et c'est une des principales spécialistes françaises d'ethno-archéologie. leader de tracéologie, je pense qu'on peut dire, en ethno-archéologie, Sylvie a travaillé sur l'étude des modes opératoires, notamment de la fabrication du cuir. Et plus récemment, Sylvie Berry a pris en charge un projet d'ethno-archéologie des plantes au Baïkal et au Kamchatka, en Sibérie. Alors, ce que je trouve particulièrement fascinant dans le travail de l'ethno-archéologie et de la tracéologie, c'est la qualité du regard du spécialiste, un regard, comme dit Timingol, le regard compétent, un regard riche, qui est à la fois technique et poétique, puisqu'il sait faire entrer en résonance des gestes séparés par des milliers, des dizaines de milliers d'années. Le geste de quelqu'un qui travaille aujourd'hui un matériau comme le cuir, et puis les traces infimes, en stupéfiante, quand on les voit, on apprend à les regarder, les traces infimes de gestes qui ont été produits par d'autres hommes qui ont vécu il y a dix, vingt mille ans. Alors, cette résonance entre le geste vivant qu'on observe, et puis la trace du geste qui est particulièrement fascinante, et qui est la source de cette coopération féconde entre l'approche archéologique et l'approche ethnographique, et en ce qui me concerne, je trouve vraiment très enrichissante pour l'ethnologue, eh bien, côtoyer ses regards, c'est un enrichissement du regard, des qualités d'observation, quand on est sur le terrain, d'avoir donc le point de vue de l'archéologue. Voilà. Je te laisse la parole. Merci, Charles. Effectivement, je suis préhistorienne, je travaille sur la fonction des outils, et toutes mes recherches ont toujours été autour de la technique, en particulier les conditions de mise en œuvre des outils, considérant que celles-ci étaient le reflet, au moins pour partie, d'organisations socio-économiques. Donc, mes questionnements ont toujours été quels outils, pourquoi faire, dans quel contexte, pourquoi et dans quelles conditions on change de technique, pourquoi on accepte de changer de technique. Donc, j'ai été amenée à travailler, faire ce qu'on appelle de l'ethno-archéologie, parce que j'étais limitée dans des problèmes d'interprétation, et c'est comme ça que j'ai été amenée à travailler, d'abord en Colombie-Britannique, à différents endroits, sur la chasse, la pêche et le travail du cuir, et ensuite en Sibérie, en extrême-orient-sibérien d'abord, essentiellement sur le travail des pots et la nomadisation, et maintenant sur le nord du Baïkal, comme disait Charles tout à l'heure. Alors, dans cette présentation, je vais d'abord rapidement vous rappeler ce qu'est la préhistoire et ses particularités face à l'archéologie en général. Puis on verra ce qu'est l'ethno-archéologie, comment cette discipline s'est construite, et ça on le fera à travers des exemples sur les techniques, le travail du cuir, puis le feu. Je vous montrerai à ce moment-là ce qu'est une démarche ethno-archéologique, comment nous exploitons nos données, comment nous établissons des modèles. Puis, on verra les limites de ce type d'approche et l'importance, pour certains aspects de nos recherches, d'une collaboration étroite avec l'anthropologue social pour élaborer ce qu'on appelle une ethnologie préhistorique. Et pour cette dernière partie, nous continuerons avec l'exemple du feu. L'archéologie, c'est une discipline qui consiste, à travers des vestiges matériels ou immatériels, à reconstituer des modes de vie et des organisations sociales, l'évolution des sociétés. Sur certaines périodes, j'ai envie de dire que c'est facile. Toute proportion gardée, je vais être gentille avec mes collègues. On a des textes, des objets du quotidien qui sont très explicites, avec parfois la reconstitution de scènes de la vie quotidienne et parfois même la tête du chef. Donc, c'est quand même, je dirais, relativement facile. En préhistoire, c'est beaucoup plus compliqué, parce que plus on remonte dans le temps, moins on a de données. On veut aussi comprendre les comportements et les organisations socio-économiques, mais il ne nous reste plus pratiquement rien. Il ne reste que quelques éléments de la culture matérielle, des restes d'outils en pierre, des outils osseux, et encore, pas toujours, parce que quelquefois, l'acidité du sol a tout mangé, tout est complètement détruit. Cependant, on a les mêmes objectifs qu'un anthropologue. Il nous faut donc beaucoup d'énergie, de la rigueur, de l'imagination pour trouver comment faire parler nos vestiges. Quels sont les problèmes qu'on rencontre ? D'abord, une partie seulement des activités humaines laisse des traces. La conservation des vestiges est différentielle à cause de l'influence de facteurs post-dépositionnels, ce que je vous disais tout à l'heure. A priori, une diversité d'interprétations est possible. Entre l'explication purement technique et celle symbolique, on a toute une gamme d'ajustements dans les interprétations. Je vais vous donner un exemple. Voilà ce que je trouve, quelques silex taillés plus ou moins normalisés. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Vous allez comprendre la difficulté du chemin à parcourir. En fait, il s'agit d'éléments de tribulum. Un tribulum, c'est une planche à dépiquer. C'est une planche, vous voyez, sur laquelle on met plein de petits silex. Et on va passer sur des tas de blé jusqu'à ce qu'on ait séparé le grain du reste de l'épi. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre que ces silex ont été en contact avec des céréales. Ça, on sait le faire. On sait même déterminer quel est le niveau de domestication du céréal. Donc, je dirais que c'est un petit problème. Puis, il faut comprendre que ces outils ont été insérés en nombre dans des planches. Ensuite, que la planche était reliée à un moyen de traction, etc. À partir d'un simple silex, un archéologue doit remonter à l'agriculture, à une espèce récoltée et à une organisation de la récolte. En revanche, il ne nous est pas donné accès au statut des individus qui vont utiliser ce système et au pourquoi on passe d'un dépiquage par battage à la main à un dépiquage mécanisé. Aux conséquences de la mise en place de cette technique, conséquences que la mise en place de cette technique a pu avoir avec l'organisation du groupe et le statut des individus. Pour ça, je vous renvoie aux travaux de Patricia Anderson. Revenons à la préhistoire et à nos problèmes d'interprétation. On a aussi des imprécisions dans la mesure du temps. Plus c'est ancien, plus c'est imprécis, plus tout est compressé. Enfin, on a des données très variées qui vont des vestiges phoniques au foyer en passant par une lecture stratigraphique fine pour comprendre la durée d'occupation d'un site ou si celui-ci a été occupé à plusieurs reprises sur des périodes qui restent à définir. Nous sommes donc face à des données partielles, puisque nous n'avons accès qu'à des bribes de données sans qu'il nous soit possible d'évaluer leur représentativité. Et c'est là un problème extrêmement important. Donc, en présence de données hétérogènes, il nous faut y réussir à leur donner un sens et comprendre leur signification, comprendre le système dans lequel ces données s'insèrent. C'est ce système qui leur donne tout leur sens, d'où la nécessité de maîtriser les analogies. Et tout le problème est dans le mot maîtriser. Pendant longtemps, les archéolangues ont une vision évolutionniste et le fait que les éléments soient isolés de leur contexte ne leur posait aucun problème. L'archéologie était essentiellement, en tous les cas la préhistoire, était essentiellement fondée sur l'objet. On s'intéressait uniquement à la culture matérielle et encore aux beaux objets, un type de zéstige égale une culture, une période, par exemple pour un décor céramique. On considérait que la culture se propageait depuis des foyers vers une périphérie, par des migrations de population ou par des contacts culturels, c'est le diffusionnisme. Dans les années 70, le processualisme est un courant de pensée qui s'est construit en opposition avec ses conceptions. Dans cette nouvelle approche, l'archéologue ne devait plus seulement décrire les ensembles archéologiques ou des pièces rares, mais il devait s'intéresser, comme l'anthropologie, aux processus sociaux, technologiques, religieux, culturels, qui touchaient les sociétés du passé. L'analyse de ces processus devait aussi permettre aux archéologues de tirer des lois universelles permettant d'appréhender les comportements. C'est ce qu'on en appelait la Middle-Range Theory. Par exemple, on s'intéresse au processus d'abandon des sites et au processus staphonomique en archéosologie, on a archéobotanique. C'est le début d'une archéologie naturaliste qui est tournée vers les sciences de l'environnement. Et puis, on s'intéresse aussi à ce qui est... Alors ça, c'est très nouveau, au processus majeur que sous-tendent les systèmes socioculturels, comme les processus de fabrication des objets, processus économique, processus de changement culturel et technique. C'est une approche systémique et anthropologique. C'est cette optique qui a permis de rejeter la vision évolutionniste en prenant en compte les environnements des sociétés dans le sens le plus large du terme, le sens de Gibson l'entend. C'est pour toutes ces raisons que la préhistoire est aujourd'hui intrinsèquement pluridisciplinaire, sans pluridisciplinarité, vous n'avez pas de préhistoire, et que l'on met en œuvre un large panel d'outils d'analyse. L'interprétation de ces vestiges se faute, trop autre, sur toutes les disciplines que vous voyez là, qui va à la technologie, l'archéosologie, la chimie, l'anthropologie physique, les datations, le symbolisme et aussi l'ethnologie. C'est un va-et-vient continuel, en fait, entre toutes ces différentes approches, le préhistorique doit donc jongler avec plusieurs disciplines et travailler en étroite collaboration avec différents spécialistes. Ça ne nécessite pas de dominer toutes les disciplines, heureusement, parce qu'on n'y arriverait pas, mais ça demande de comprendre comment elles fonctionnent, ça demande de comprendre leur lit. Nombre d'interprétations archéologiques sont fondées sur des inférences avec des situations actualistes. Le problème, c'est la validité de l'inférence. À partir de vestiges, on fait des inférences vers les activités techniques, les organisations sociales, pardon, ou symboliques. Sur ce tableau, j'ai séparé le technique du reste, car l'archéologue ne peut pas le traiter de la même façon pour les inférences. Sur la technique, on a des moyens d'appliquer des raisonnements hypothético-déductifs, ce n'est absolument pas possible sur les organisations sociales et symboliques. À partir de nos données, on va formuler des hypothèses qu'il va falloir ensuite valider. On ne peut se satisfaire d'hypothèses non vérifiables. On peut les énoncer si on précise qu'elles ne sont pas vérifiables, mais en tout état de cause, ce n'est pas satisfaisant. En préhistoire, et surtout pour le paléolithique, c'est-à-dire les périodes les plus anciennes, valider une hypothèse technique est possible. On va le voir. En revanche, valider une hypothèse sociale est beaucoup plus périlleuse. On va le voir aussi. Nous allons donc, dans un premier temps, parler de cette partie du tableau et nous aborterons la partie sociale ensuite, donc la deuxième partie du tableau ensuite. Pour le technique, nous avons recours à l'ethno-archéologie. Alors, l'ethno-archéologie, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas juste aller regarder comment on travaille très loin. C'est juste un peu plus compliqué. La première personne qui a employé le mot d'ethno-archéologue en parlant de lui-même, en fait, c'est Judge Fuchs, en 1900. Vous allez voir que la définition qu'il donnait à l'ethno-archéologie est loin de celle qu'on utilise aujourd'hui. Fuchs, en fait, c'était un naturaliste, alors comme on l'avait à cette époque-là, qui avait commencé par travailler sur les méduses, puis il a travaillé en anthropologie sociale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En fait, il enregistrait, il ne le recueillait pas, il enregistrait des Champs-Unis et Hopi. Puis, après avoir fait ça, il a fait des fouilles archéologiques dans les Caraïbes, au Mexique, en Arizona. Et, à un moment donné, il a fouillé des villages Hopi abandonnés. Et, en fait, c'est à la suite de ces fouilles qu'il s'est interrogé sur les raisons d'abandon des villages Hopi. Et dans cette perspective, et pour comprendre ces abandons, il a recueilli des légendes autour des migrations du peuple Hopi. Et c'est pour cette raison, et parce qu'il réalisait des enquêtes auprès des natifs dans une perspective de compréhension d'un problème archéologique, qu'il s'est qualifié lui-même d'ethno-archéologue. Je pense que c'est lui qui a inventé le mot. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé de référence plus ancienne. Peut-être qu'il y en a. Ensuite, c'est Klein, Dines et Watson, dans un article en 1956, c'est un article qui est très intéressant parce qu'il souligne les différences d'interprétation possibles entre un transfert ethnographique lorsqu'il s'agit de cultime matérielle ou immatérielle. Et il analyse parfaitement bien le problème de maîtrise des analogies. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne soit pas sérieux de cet article ensuite pour l'appliquer. Enfin, c'est Nicolas Devitz et Carol Kramer qui, en 2001, vont définir véritablement l'ethno-archéologie comme ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir comme l'étude ethnographique des cultures vivantes du point de vue archéologique, un outil qui permet de comprendre les rapports entre la culture matérielle et la culture dans son ensemble. Ils ont aussi défini dans cet article ce que devait être l'outil, en tous les cas, d'analyse. Alors, au départ, l'ethno-archéologie, pour eux, c'était une volonté de se tourner vers la méthode hypothético-déductive pour tenter de maîtriser les analogies. L'objectif premier, c'était de mettre à l'épreuve des théories pour mieux comprendre les vestiges archéologiques. En second lieu, il s'agissait d'élaborer des lois comportementales et de réfléchir de façon rigoureuse au statut symbolique d'une partie de la culture matérielle. Au départ, ces méthodes ont permis de renouveler très largement le champ de l'archéologie en accordant une part très importante à l'environnement, au climat, au paysage. Ce sont des notions qui sont au cœur de la préhistoire moderne. C'est le début de l'archéologie environnementale. Comme vous voyez, ça renvoie au processualisme. Et je crois que c'est aussi pour ça, ça vient de là, le fait qu'une grande partie des préhistoriens ne sont pas à l'Institut des sciences de l'homme, mais ils sont alignés, en fait. C'est un peu cet originel, l'origine est là. C'est ainsi que Lewis Binford, qui est un des ethno-archéologues, un des premiers les plus connus, il s'est lancé dans une série d'expériences ethno-archéologiques chez les Esquimaux Nunamute, en Alaska, qui sont des chasseurs-collecteurs contemporains. Son objectif, au tout départ, c'était de mieux comprendre les mœurs des moustériens, c'est pas l'outique moyen, chasseurs-cueilleurs d'il y a à peu près 40 000 ans. À cette époque, il y avait, au sein de la communauté, un très large débat scientifique autour des cultures moustériennes, en fait. Et c'est là, le fait qu'il ait voulu transférer sur des moustériens d'il y a 40 000 ans, qu'il a commencé, quand même, fallu à s'interroger sur les modalités de transfert. Quel type de données actualistes on peut transférer vers quel type de données archéologiques ? Comment je peux transférer ? Et quelles sont les règles de transfert ? À savoir, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. En ethno-archéologie, en fait, on tente d'identifier des constantes qui sont interculturelles. C'est ça qui me permet de faire un transfert sans trop de risque. Dans le cadre d'une étude des techniques, ces constantes reposent sur des mécanismes qui relèvent de propriétés des matériaux, propriétés qui restent les mêmes, indépendamment du lieu ou de la période. C'est ce que le roi Gourand a appelé des contraintes universelles de la matière. Jean-Claude Gardin et Alain Gallet, des régularités. Valentine Roux, des phénomènes statiques. Tout ça, c'est la même chose. Ces phénomènes qui proviennent des propriétés de la matière ne dépendent en rien du contexte. Par exemple, une peau est formée de collagène, de graisse et d'eau. Quelle que soit la période, la peau aura les mêmes propriétés. Ces phénomènes sont donc étudiés en termes de mécanismes expliquant leur formation et les variabilités sont régies par les propriétés des matériaux. Ceci permet de faire des inférences maîtrisées par des raisonnements hypothético-dégustifs qui sont fondés sur des corrélations. On peut aller mettre à ce moment-là en place la règle d'inférence, si, alors. On va voir plus tard, on va voir des exemples dans quelques minutes. Dans ce cas, je peux transférer mes observations ethnologiques ou actualistes vers un contexte plus ancien sans trop de problèmes. Ces phénomènes s'opposent à ce que Valentin Roux appelait les phénomènes dynamiques qui sont liés à l'évolution des sociétés, donc beaucoup plus difficiles à corréler avec la culture matérielle, car beaucoup plus complexe, puisqu'elles renvoient souvent aux évolutions techniques et sociales. L'ethno-archéologie, ou l'observation en milieu actualiste, permet cependant d'aborder la technique dans son environnement social, environnemental. Elle ne permet pas d'interpréter la totalité du fait archéologique, mais pour la technique, dans un premier temps, elle permet d'élargir le sens des interprétations possibles, puis, en excluant des hypothèses, elle permet de réduire les possibilités d'interprétation. C'est ce qu'on va voir. On va d'abord vers un élargissement, puis après, vers une réduction. Aussi, toute étude ethno-archéologique, elle doit répondre à trois règles. Être ancrée dans une problématique archéologique précise, ça paraît évident, je vous garantis que ce n'est pas toujours fait. Comporter une partie consacrée à l'explicitation et à la formulation des régularités, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux transférer. Et ensuite, expliquer les mécanismes responsables de ces régularités, c'est-à-dire pourquoi je peux transférer. Premier exemple, qui est un exemple sur le travail du cuir, un travail que j'ai réalisé et que j'ai terminé avec Verlerox, qui est chercheur à l'université de Liège, pour toutes les données africaines. Le travail du cuir est un travail qui est toujours présent sur les sites archéologiques, et ça, quelle que soit la période étudiée. En revanche, ce travail peut être présent sur des outils qui sont fabriqués, comme vous pouvez le voir, sur des matières différentes, qui peuvent être en os, qui peuvent être en pierre, qui peuvent être en obsidienne, en silèze, ce que vous voulez, sur des outils qui ont des formes, qui ont des tailles différentes. Comme je vous l'ai dit précédemment, on sait déterminer sur quoi un outil a travaillé. Je ne m'étendrai pas dessus aujourd'hui, ce sera un autre séminaire, mais je vous demande juste de me croire sur parole. À partir de là, se posent un certain nombre de questions. Pourquoi j'ai ces différences ? Qu'est-ce qu'il s'agit d'outils qui ont été utilisés à différentes étapes d'une même chaîne opératoire ? Est-ce que c'est des différentes chaînes opératoires, à savoir des procédés différents ? Pourquoi choisir un procédé plutôt qu'un autre ? L'épaisseur de la peau travaillée est-elle un facteur déterminant ? Quel est le poids de l'organisation sociale sur le choix d'un procédé ? Il y a tout un tas de questions qui se posent juste face à ces différences. On ne peut pas traiter ça en bloc, en fait. Afin de répondre à ces questions, je me suis donc tournée vers des observations en contexte artisanal. Le travail, donc, se déroule en... Pour tout travail ethno-archéologique, ça se déroule en plusieurs étapes. La première question a été qu'est-ce que c'est qu'une peau ? Quelles sont ses propriétés physico-chimiques ? Comment une peau se travaille ? Pourquoi ? Ça, je l'ai fait tout d'abord à travers des livres, des manuels d'apprentissage de Tanner, tout simplement. Vous avez toutes les infos à l'intérieur. Puis en discutant avec des artistes utilisant Tanner en France. Après, deuxième étape, j'ai décidé d'aller voir et d'apprendre véritablement comment on travaille les peaux selon des techniques traditionnelles. Là, il faut tout mettre en oeuvre, en fait, pour être... D'abord, pour trouver des gens, des lieux, déjà, où on travaille encore la peau d'une façon artisanale, puis réussir à y aller, donc trouver des contacts, etc. Ça, c'était dans mon esprit le seul moyen de comprendre les différentes étapes des chaînes opératoires, la précision des gestes et le pourquoi des gestes à effectuer. Et pourquoi on choisissait un procédé plutôt qu'un autre, puisque, vous voyez, là, j'en ai mis une série, on a vraiment des procédés qui peuvent être extrêmement différents. Puis, une fois que j'ai réussi à aller travailler avec ces gens... Alors, tout ce qui est en bas sur l'Afrique, c'est le travail de vers le rôtre, ce n'est pas le mien. Ensuite, alors, une fois que j'ai été travailler avec ces gens, j'ai analysé les chaînes opératoires. Et pour pouvoir analyser les films en ces chaînes opératoires, en fait, j'ai travaillé sur films, considérant que c'était le seul moyen, ensuite, d'étudier chacun des paramètres qui m'intéressaient, un à un, dans un contexte parfaitement identique. Donc, ensuite, il s'agit tout simplement de travailler les films, image par image, ce qui prend pas mal de temps. Donc, là, ensuite, il faut décrypter. Je vais vous montrer comment j'ai décrypté. Alors, juste sur deux cas, donc, j'ai pris ce cas-là, qui correspond à ça, en fait. Voilà. Et puis, ce cas-là, parce que c'était deux pots. Donc, je vais vous les décrypter extrêmement rapidement, parce que c'est... C'est juste pour vous montrer la méthode. Le reste n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, savoir ce que je veux, c'est remonter au procédé juste à partir de mon outil, parce que l'archéologue, il a ça. Et le préhistorien, il a ça. Et à partir de ça, il va remonter à tout ça. Savoir si c'est un de ces tout ça. Vous voyez, on est extrêmement ambitieux. Premier cas. Donc, le premier cas, je vous ai montré. Un travail de peau de taille moyenne, travaillé sur un cadre. La peau se travaille sèche par grattage. Un geste de percussion lancée. Ça, vous trouverez ça chez le roi Gouran. L'outil est fixé à l'extrémité d'un manche coudé. Vous le voyez sur le... Vous le voyez ici, c'est un manche coudé. L'artisan se tient debout devant sa peau. Il a une main qui est près de l'outil, une main sur le manche. Cette main-là, elle donne la force. Celle-là, elle donne la direction. Le geste est un geste circulaire. Et en fait, on s'aperçoit avec la rapidité du... Quand on décompose image par image, on s'aperçoit avec la rapidité du geste. Et le choc qui se passe exactement attendra là, quand l'outil touche la peau, que l'outil, en fait, il est complètement basculé sur la gauche ou sur la droite. Jamais on arrive à un geste qui est perpendiculaire à la peau. En fait, l'outil va être basculé sur la gauche si c'est la main gauche qui donne la force, et sur la droite si c'est la main droite qui donne la force. Alors ensuite, deuxième étape, une fois que j'ai analysé tout ça, on peut quand même commencer à le poser. Donc vous avez en blanc ici tout ce que j'observe dans ma situation actualiste, en jaune. Ce à quoi l'archéologue, il a accès... En fait, on a accès à ce qui est en jaune. Il faut qu'on essaye de remonter à ce qui est en blanc, et jusque là. Vous voyez ? Donc le tranchant arrive décentré sur ma peau, donc l'usure va être décentrée, etc. Je disais que cette tache fraissante, donc ce sera faiblement émoussé, l'outil ne s'émousse jamais puisqu'on l'affûte tout le temps. Un deuxième exemple, c'est des gens qui travaillent sur des très très grandes peaux. Alors ça, c'est des peaux d'orignal, ça fait 3,50 m sur 3,50 m, donc c'est un travail gigantesque, en fait, quand on travaille là-dessus, c'est extrêmement dur physiquement. Et là, comme vous le voyez, l'outil, la force à direction sont complètement... sont ensemble, donc l'outil travaille très pendiculairement. Donc c'est évident que les usures ne sont pas... localisées de la même façon. Voilà, je vous l'ai montré sur deux exemples, mais alors ça, on le fait pour un même cas sur... avec 5... d'abord, il faut que la même personne sur une dizaine de peaux, puis une dizaine de personnes, donc on se retrouve avec des données énormes qu'il faut... et là, c'est beaucoup de temps pour les traiter, puis ensuite, on passe à un autre procédé, etc. Ensuite, en fait, on établit un tableau croisé avec les paramètres qui sont estimés pertinents, c'est ce que vous avez là, et puis des cas, vous en avez un certain nombre sur le côté. L'objectif, en fait, c'est réussir à établir des combinaisons uniques. C'est là toute la difficulté. Donc s'il faut, il faut rajouter des critères. En fait, au départ, ce tableau, il s'arrêtait ici. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait deux procédés qui me donnaient les mêmes combinaisons. Donc j'ai rajouté des critères. Quand j'ai rajouté un critère, les combinaisons, effectivement, ce n'était plus la même. J'en ai rajouté un deuxième par plus de sûreté, on ne sait jamais. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on procède, en fait. Après, vous pouvez rajouter autant de lignes et autant de colonnes que vous voulez. Ce n'est pas un problème, ça. Dernière étape, l'expérimentation. Afin de mieux contrôler ces paramètres et travailler avec des reconstitutions d'outils archéologiques. Les artisans avec qui j'ai travaillé, c'est des hommes modernes. Ils travaillent selon des procédés traditionnels. Ce ne sont pas des hommes préhistoriques, heureusement pour eux. Je vais donc expérimenter avec des reconstitutions d'outils archéologiques. C'est la seule façon de valider le modèle proposé. Ensuite, lors d'une étude archéologique, à travers une analyse fine des données, on va éliminer étape par étape des hypothèses. À l'arrivée, seuls quelques procédés sont compatibles avec les données archéologiques et ils sont discutés en les corrélant avec les autres vestiges qu'on avait sur le site. Vous avez là un exemple de la démarche. Il reste ensuite des interrogations sur le choix des techniques et ce que sous-tente le choix des techniques. on sait que les choix techniques ne sont pas neutres et qu'ils sont conditionnés par des rapports sociaux. Ces rapports sociaux sont eux-mêmes intégrés dans l'organisation technique des sociétés. Alors ça, vous trouverez chez Cresswell, Martinelli, etc. Pardon, je crois que j'étais trop vite. Les acteurs, c'est-à-dire les artisans, ils ont un statut. Il y a des métiers qui sont valorisants ou non, qui vont jusqu'à l'existence de lois d'évitement ou des cas. En tous les cas, c'est extrêmement visible pour le travail du cuir. Il y a une hiérarchie, elle est plus ou moins importante, plus ou moins visible. Elle peut être sociale, elle peut être sexuelle, mais elle existe. Une bonne analyse des techniques nécessite de connaître les relations sociales qui entourent la mise en œuvre des outils proposés. Vous voyez donc là toute la difficulté que l'on rencontre quand on est préhistorien, puisque nous, on a les outils et on veut retrouver le social. Donc on est exactement dans une situation inverse. Là, ce que je voudrais, c'est réussir. J'ai perdu ma souveraineté. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, une bonne analyse. Si l'imprestérien veut comprendre les articulations entre le choix technique, les rapports sociaux et transferts, il faut qu'à partir des outils, ils arrivent à cerner le processus technique, la chaîne opératoire, le système technique. Par exemple, la mise en évidence du travail des peaux sur un cadre ou sur une planche ne permet pas d'inférer, permet en tous les cas, d'inférer sur le rythme des déplacements d'un groupe. Si vous travaillez votre peau tendue sur un cadre, étant donné le temps qu'il faut pour tendre la peau sur un cadre, vous n'allez pas partir le lendemain. Il faut le temps de tendre la peau, il faut le temps qu'elle sèche et ensuite, vous allez la travailler. Donc déjà, ça, c'est plusieurs jours. Si vous travaillez comme chez Itchouch, la peau posée sur une planche de bois, vous pliez votre peau, vous emportez votre planche, c'est terminé, ça peut se faire vraiment, vous pouvez bouger tous les trois jours si vous voulez, c'est absolument pas un problème. Ce qui nous intéresse donc, ce sont les conditions de mise en œuvre des outils. Si ces conditions changent, ce qui arrive, et ça nous percevons à travers nos vestiges archéologiques, on doit s'interroger sur les raisons de ce changement. Quelle est l'orientation de ce changement ? Quelle est sa finalité ? Quel est le sens de ce changement ? Ce qui nous renvoie à des questionnements autour des évolutions sociales, culturelles et techniques. On voit donc bien, à travers cet exemple, que la technique fait système autour d'un certain nombre de paramètres, des paramètres tels que l'ergonomie, par exemple, un manche précis, une position de la peau qui induit un geste particulier, un environnement, par exemple, le parcours du territoire, à une période précise pour être amené, par exemple, à l'automne, pour récolter des écorces d'aulnes pour tanner mes peaux, du social, par exemple, c'est les hommes ou les femmes qui travaillent la peau, dans certains contextes, c'est valorisant, dans d'autres, ça ne l'est pas. L'économie, je me déplace au bon moment pour être au bon endroit, pour avoir le bon gibier. Tout ça, ça fait système. Et là, je vous renvoie aux travaux de Philippe Gellin, en particulier, un bouquin qui s'appelle L'apprentissage des mondes qui est sur la mangrove, qui est absolument remarquable autour de ces problèmes. En plus, il y a un DVD qui montre les problèmes de transfert technique et de refus de transfert technique. C'est un très joli travail. Tous ces paramètres ne sont absolument pas perceptibles de la même façon, voire absolument pas pour l'archéologue. Pourtant, c'est ce qui nous intéresse. Deuxième exemple, et celui-là, nous allons l'exploiter tout d'abord, comme précédemment, d'un point de vue purement technique, assez rapidement. Et puis ensuite, on va le regarder d'une façon culturelle. Alors ça, c'est le travail d'Oréa d'Henri, qui est un jeune chercheur aussi au CEPAM. À la fin, nous l'exploiterons, on verra d'une façon beaucoup plus symbolique qui est un travail que j'ai réalisé avec Virginie Vatté. Les études qui sont relatives au foyer et l'utilisation du feu par des chasseurs-cueilleurs préhistoriques ont été de plusieurs façons au cours de ces dernières décennies. Il est bien établi, ça je pense que vous le savez, que le foyer est un élément central de l'organisation sociale, au moins depuis le politique supérieur. Pour ces raisons, mais aussi parce qu'il donne aux préhistoriens des éléments de réponse sur l'environnement et sur certaines activités, il s'agit pour nous d'une archive qui est absolument fondamentale. L'étude des fonctions et du fonctionnement des foyers pose généralement plus de questions que ça n'apporte de réponses. Cette situation impose de développer des analyses extrêmement variées et très complémentaires. En archéologie, ce qu'on retrouve, ce sont des taches cendreuses, des amas de charbon bois. On est face à des foyers qui sont plus ou moins profonds, qui ont des formes variées, qui sont parfois délimités clairement par des pierres, d'autres fois pas du tout. Leur répartition sur les sites peut être très spécifique, à savoir proche, vestige particulier, ou alors totalement aléatoire. Les questions qui vont se poser, vous allez voir, c'est un peu toujours les mêmes. Comment interpréter ces différences ? Pourquoi j'ai des variations ? Ces foyers sont-ils destinés aux mêmes fonctions ? Qu'est-ce qui a été brûlé ? Est-ce que c'est des carburants différents ? Si oui, pourquoi ? Quel type de chaleur est recherché ? Est-ce que je veux une conduction, c'est-à-dire un transfert de chaleur qui se fait par contact ? C'est le barbecue. Une convection, un transfert de chaleur qui se fait par un mouvement de masse fluide ? Vous faites un ragoût ? Ou le rayonnement, l'énergie se transforme en chaleur quand elle est absorbée par une surface ? C'est la dessiccation de la viande, ou le bronzage, si vous préférez. Selon ce qui est recherché, on ne brûle pas la même chose, on ne brûle pas le même bois, et si on brûle le même bois, on ne brûle pas forcément dans le même état. Dans un premier temps, l'archéologue botaniste anthracologue doit donc parfaitement connaître les propriétés des différentes bois, des différentes parties du bois. Il doit aussi connaître leurs propriétés selon leur état. C'est-à-dire, c'est du bois vert, du bois pourri, du bois sec ou du bois mouillé. Dans un deuxième temps, l'observation en contexte actualiste va lui permettre de comprendre comment ces différences sont gérées selon les environnements. On ne fume pas une peau de la même façon selon qu'on est en taïga avec beaucoup de bois ou si on est en or de la tondra où on a une très grande rareté de bois. Or, une peau, généralement, une fois sur deux, il faut la fumer parce que quand on fume de la peau, dans la fumée, il y a des phénols, du goudron, ça permet de l'imperméabiliser. Donc, c'est quelque chose d'important. En fait, sur le terrain, l'objectif premier va être de réaliser une base de données. Pour chaque foyer, on va chercher à documenter le foyer. Quand est-ce qu'il est utilisé dans l'année ? Est-ce qu'il y a une saisonnalité ? Si oui, pourquoi ? Que est-ce qu'on va faire avec ce foyer ? Quel type de chaleur ? Quel type de bois on brûle son état ? Quand est-ce qu'on récolte le bois ? Est-ce qu'il y a une anticipation dans la récolte du bois ? De combien de temps ? Quelle partie du bois on va brûler ? Ensuite, on relève les foyers, on prélève les charbons. On va prélever ensuite les charbons bois exactement comme une analyse anthracologique. Alors, l'anthracologie, c'est une discipline qui consiste à partir d'un charbon de bois, à savoir reconnaître son espèce, son état au moment où il a été brûlé et quelle est la partie du bois qui a été brûlée. Et on prélève, ce qu'on aime bien pour prélever aussi dans les foyers, c'est ce qu'on appelle des prélèvements pour faire de la micromorphologie. Alors ça, ça consiste à prendre une colonne dans le foyer parce que ça, ça nous permet de voir s'il y a eu, en faisant une étude des différentes suppositions, exactement comme sur une stratigraphie, des différentes suppositions, de voir si le foyer a servi plusieurs fois, s'il a servi une seule fois et quelle est la rythmicité de son utilisation. Le seul problème, c'est que prélever dans un foyer, ce n'est pas toujours très facile parce qu'un foyer, c'est quand même quelque chose de très particulier et que ça, c'est des méthodes qui sont destructrices. Donc malheureusement, on n'y a pas souvent accès parce que c'est un peu mal vu. Sur le terrain, on comprend vite que pour chacune des situations, en fait, le combustible est adapté, bois vert, bois sec, bois pourri, bois sélectionné, tout venant, bois mélangé, à d'autres combustibles, par exemple. Il faut savoir que les choix sont très clairement explicités par les personnes avec qui on travaille à une condition, c'est qu'on pense à leur poser la question parce que généralement, c'est une question qui n'est absolument pas posée. à partir d'un charbon de bois, on sait caractériser les espèces et l'état du bois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, c'est très simple. En fait, quand vous avez des charbons, là, je vous ai mis plusieurs charbons de bois. En fait, on le caractérise par rapport au trachéide. Alors, le trachéide, c'est ces petits trous, en fait, c'est des petits canaux, c'est les canaux à travers lesquels passe la sève. Et ces canaux, ils ont des formes et des organisations différentes selon les différentes espèces de bois. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trachéides, elles vont se déformer au fur et à mesure que le bois pourrit, mais en gardant des caractéristiques qui leur sont propres. Donc, c'est comme ça qu'on peut déterminer à partir d'un charbon de bois l'espèce qui a été brûlée et la qualité du bois au moment où il a été brûlé. Alors, deux exemples, comme tout à l'heure, de résultats. Alors, il s'agit de résultats obtenus sur un travail qu'Aurea d'Henri a réalisé dans la région de l'amour sur des foyers évenques. Dans ce groupe, on ne brûle que du mélèze, mais du mélèze dans des états différents. En haut, vous avez un feu qui est destiné à éloigner les moustiques. On y brûle du mélèze, majoritairement frais et sain. En bas, un foyer destiné à fumer des pots où on brûle du mélèze, majoritairement pourri. Une fois ces observations faites et après la combustion terminée, Aurea d'Henri a échantillé dans chaque foyer et analysé les charbons de bois exactement comme s'il s'agissait du foyer archéologique. Alors, en fait, sur chaque foyer, elle a prélevé, je crois, quatre échantillons de 400 charbons de bois et elle a fait ça sur deux foyers dans différents groupes. Et si on regarde les camemberts, on voit que la qualité du bois brûlé est représentative de ce qui a été brûlé dans le premier cas où le bois était sain. On a majoritairement du bois sain, des charbons de bois sain qui ressortent et dans l'autre, c'est l'inverse. Mais ce n'est pas terminé. Encore une fois, il faut passer à l'expérimentation si on veut valider le modèle. Donc ensuite, on va tester expérimentalement dans des fours à moufles en contrôlant tous les paramètres, particulièrement les problèmes de montée de température qui sont extrêmement difficiles à contrôler dans des foyers ouverts à cause des variations atmosphériques. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir valider le modèle. C'est cette démarche que je vous ai présentée avec les deux exemples le feu qui nous permet de poser des modèles. Et c'est ça, en fait, le thème archéologique. Maintenant, on va regarder la deuxième partie du tableau. En matière de technique, pour toute ou partie de nos problématiques, nos outils d'analyse sont éloignés de ceux de l'anthropologue culturel, tellement éloignés que nous ne trouvons dans les publications que des informations tronquées par rapport à celles dont nous avons besoin. Je peux vous garantir qu'aucune publication d'anthropologie sociale n'a la précision du geste que je vous ai décrite. Aucune ne précise de façon claire et systématique la qualité ou la partie du bois qui a été brûlée avec les objectifs du foyer. Et même ça, dans les publications des anthropologues des techniques comme, je ne sais pas, Cresswell, Le Monnier, Martinelli, voilà, c'est introuvable. Ces publications sont riches en informations, mais elles sont insuffisantes pour fonder les informations dont l'archéologue a besoin. On n'a pas les mêmes objectifs, c'est juste pour ça. Cependant, il est bien évident, comme je vous le disais tout à l'heure, que la culture matérielle, comme nous l'avons vu avant, ne peut pas s'aborder exclusivement par le biais de la chaîne opératoire et qu'on est de la chaîne opératoire technique ou par un biais comportemental. C'est pour ça qu'on va voir maintenant la deuxième partie de mon tableau autour des organisations sociales. Et ça, on va le voir à travers le feu. Alors ça, c'est un travail que j'ai fait avec Virginie Vatté, qui est CNRS et qui est rattaché à l'EPHE. Notre objectif, c'est de traiter les aspects techniques et symboliques du feu et de montrer que certaines pratiques ne pouvaient être abordées d'un point de vue strictement technique, mais devaient être aussi appréhendées en incluant d'autres domaines. telles que la parenté, les relations hommes-reines, les représentations. Ces aspects ne sont pas accessibles à l'archéologue préhistorien à travers les données dont il dispose. Vous avez vu notre sol au départ avec nos quelques os et nos pierres, c'est sûr qu'on n'a pas accès à ça. Donc ce travail avait pour but de donner quelques hypothèses de réflexion et d'interprétation et vous allez voir que le préhistorien, pour parler d'une façon triviale, il n'est pas déçu à l'arrivée. On a pris deux exemples en extrême-orient sibérien d'éleveurs d'orraine qui sont proches linguistiquement mais qui n'évoluent pas dans les mêmes latins. Donc ils n'ont pas du tout le même accès aux bois. Je vais vous faire d'abord une présentation schématique des deux groupes. Alors le premier groupe, c'est celui sur lequel moi j'ai travaillé avec Claudine Carlin, qui est un groupe, autour du village d'Atshavayam qui a été construit dans les années 50 par le gouvernement soviétique qui est situé à 61 degrés latitude nord. Dans cette région, les températures peuvent atteindre moins 50 l'hiver, 50 degrés Celsius l'hiver et pour la saison à plus douce, on est autour de 15 degrés. La ville, le village, la ville c'est un grand mot, est majoritairement habité par des tchouches. en 2000, sur 613 personnes, il y avait 14 coriakes, 386 personnes qui se déclaraient comme tchouches, 86 évennes et 127 russes. Alors bien qu'ils séjournent régulièrement en Tungra, les habitants de cette région sont relativement sédentarisés autour du comptoir d'Atshavayam, mais ils continuent à pratiquer la pêche en rivière et la chasse de proximité. Ils ont tous un habitat dans le village en fait. Une partie d'entre eux plantent leur tente autour du village en particulier pour les activités traditionnelles et pour les rituels. Circulent en Tungra toute l'année les bergers qui accompagnent la transhumance des troupeaux de reine. Cependant, tous les habitants continuent à se déplacer une partie de l'année sur les lieux de pêche. C'est un village qui est situé au confluent de deux fleuves, en fait, la Chavayam et la Pouca. Le lit principal est entouré d'une multitude de bras avec des entrelats qui délimitent des îlots où sont piégés énormément de troncs flottés. Tout le long du fleuve, on a des grands couloirs de forêt qui développent une large végétation arbustive avec des aules, des boulots, des saules. Et tout autour, il y a une végétation d'herbacée aussi assez importante. à Chavayam, il y a un sauf-causes qui gère aujourd'hui environ 6 000 rennes avec un troupeau collectif. Et il y a un très gros troupeau collectif, autrement, il y a 900 têtes qui appartiennent en fait à un troupeau privé. Anguema, qui est la région où a travaillé Virginie, Vaté, ça se trouve beaucoup plus au nord, au 67e degré de latitude nord, dans le cercle polaire, déjà. Et l'appellation de ce village en fait provient aussi du fleuve Languema qui traverse sous le Chukutka. Alors, l'ensemble de cette région se caractérise par des conditions atmosphériques extrêmement instables, des hivers très froids, des étés plutôt frais, pluvieux et avec un facteur extrêmement important de vent. C'est une grande différence avec l'autre village d'Achavayam où il y a pratiquement très peu de vent. Donc, ce vent, en fait, ça a des implications importantes sur la végétation puisque à Anguema, la végétation, c'est presque exclusivement une toundra avec une végétation naine et vraiment, il n'y a pratiquement pas d'arbre, il n'y a pas d'arbre du tout. Selon l'administration, en 2004, sur les 593 habitants, il y avait 393 tchouches et 112 russes. Donc, c'est une population moins mélangée qu'Achavayam. Il y a un troupeau de cheptels qui est extrêmement important puisqu'il y a 17 600 rennes en 2007 qui sont réparties en cinq brigades allant de 5 300 rennes pour une brigade, ce qui est énorme et impressionnant, jusqu'à 1200 rennes pour les plus petites. C'est-à-dire, la plus petite brigade est déjà plus grosse que la plus grosse d'Achavayam. À Achavayam, la réorganisation des activités d'élevage pendant la période soviétique a entraîné d'importantes modifications de l'usage du territoire et de la mobilité. Les yarangas, alors les yarangas, c'est les maisons rondes que vous voyez, ne sont plus aujourd'hui construites qu'à la lisière des villages, en fait, de mi-avril à fin juin et de mi-septembre à début novembre, c'est au moment où il y a des rituels, en fait. Le reste de l'année, on utilise également une tente, mais beaucoup plus petite, celle que vous voyez à côté, c'est la palatka qui est une tente de forme rectangulaire. Elle est beaucoup plus rapide à monter beaucoup moins lourde et surtout chauffée beaucoup plus vite. Alors, elle est en polyverne et elle est en toile l'été. À Mgwema, malgré les politiques de sédentarisation et de collectivisation, un certain nombre de pratiques de mobilité et d'utilisation du territoire sont encore actuellement en cours. Les gens sont beaucoup plus nomades qu'à Chavayam. Notamment dans la Tungra, hommes et femmes résident une grande partie du temps ensemble dans la yaranga en polyverne et en toile l'été. Et à partir de là, les pasteurs partent avec les troupeaux pour plusieurs transhumances successives. Lors des transhumances, les femmes et les enfants et les personnes les plus âgées restent dans la yaranga pendant que les pasteurs dorment, eux, dans des toiles de tente. Dans les deux cas, c'est-à-dire aussi bien à Chavayam qu'à Nguema, les bergers effectuent également des allers-retours réguliers au village où ils ont tous un logement et surtout où leurs enfants sont scolarisés. À la mobilité des campements associés à celle des reines s'ajoutent donc à des déplacements réguliers des familles entre les habitats du village et les campements en tundra. Que ce soit à Chavayam ou à Nguema, sur un même campement, les familles utilisent parfois plusieurs types de foyers qui sont localisés à différents endroits. À Chavayam, le type de foyer utilisé varie selon le type d'habitat construit. À l'intérieur de la palatka, c'est-à-dire la tente rectangulaire, on utilise généralement un poêle en fer. Il est transporté avec la tente lors de tous les déplacements. Il sert à la cuisine, au chauffage, à l'intérieur de la tente. Dans la yaranga, c'est-à-dire la tente ronde, on utilise des foyers à même le sol, jamais le poêle en fer. À Nguema, dans la yaranga, puisqu'il n'y a que des yarangas, on utilise un foyer à même le sol. Lors des moments importants de l'année, en particulier à l'approche des rituels, ce foyer à même le sol va être entouré de pierres, vous en verrez tout à l'heure, et des pierres qui sont spécialement sélectionnées. À Nguema, on n'utilise jamais le poêle en fer parce qu'il est considéré comme consommant beaucoup de ronds de bois. Et comme il n'y a pratiquement pas de bois, c'est une denrée rare, on évite d'en l'utiliser trop. À Chavayam, comme à Nguema, en avant de la tente, il y a toujours un foyer qui est aménagé. Celui-ci n'est en principe jamais entouré de pierres. Il sert à faire la cuisine, en particulier à faire bouillir de l'eau parce que la vapeur d'eau va détériorer rapidement la qualité de la tente d'habitation, le cuir. À Chavayam, on peut également construire une petite tente, comme vous la voyez là, conique, d'un diamètre d'un maximum de 2 mètres, qui est bâtie spécialement pour le foyer. Cette tente, elle est dédiée entièrement à la cuisine, on n'habite jamais dedans, particulièrement à ce qui nécessite des cuissons très longues, comme par exemple quand on pile les eaux de rennes pour ensuite les faire bouillir pour obtenir de la graisse, et aussi pour la cuisson de la nourriture des chiens qui ne peut jamais être réalisée sur le foyer domestique, surtout dans la Yanga. À Nguema, à l'arrière de la tente, on construit un autre foyer qui est utilisé essentiellement pour brûler des détritus, tout ce qui ne doit pas souiller le feu à l'intérieur de la tente. Et à l'avant, il y a aussi un feu qui est construit qu'on va utiliser pour la cuisine, pour faire griller des sabots, par exemple, qui sont consommés à certains étions. On va utiliser également des foyers au-delà du campement quand on est en tundra, notamment lorsque les hommes partent en transhumance ou lorsque les femmes ou les jeunes partent récolter des baies. Ce sont des foyers qui sont destinés à la cuisine ou à faire chauffer de l'eau pour le thé. Ces foyers n'ont absolument pas la même valeur symbolique que les foyers qui sont dans le campement. Au quotidien, le feu est utilisé par les éleveurs de rennes à plusieurs objectifs. Bien évidemment, le chauffage, ça surtout à Chavayam. Le poêle et le foyer servent aussi à se procurer de la chaleur. Dans la journée, le feu est très peu entretenu. Il fonctionne essentiellement au moment des repas et la nuit en hiver. À Nguema, le foyer ne sert absolument pas à chauffer la tente, il n'y a pas assez de bois. Le seul espace chauffé, c'est la double tente que vous voyez là en bas. C'est l'endroit où tout le monde dort, en fait, outre la chaleur humaine, la température va être augmentée soit par une lampe à huile, soit par des bougies qui vont brûler toute la nuit. La première fonction du foyer, c'est quand même de cuire les aliments. Il y a deux modes de cuisson qui sont utilisés. D'abord, la viande et le poisson qui vont être essentiellement consommés de bougie, donc de la convection. Et à l'extérieur, on peut aussi faire griller des aliments directement sur le feu, essentiellement. D'ailleurs, très souvent, c'est des sabots ou de la viande après des eaux. La cuisson des sabots a une valeur symbolique, mais je ne m'étonnerai pas parce que je ne domine pas du tout. Je vous le dis carrément, je vais être très claire là-dessus. Les foyers sont aussi dédiés à des activités techniques. Les foyers qui sont dédiés à ces activités sont des foyers qui sont très similaires à ceux qui sont utilisés pour la cuisine aux alentours des tentes. Ils servent principalement au redressement ou à la mise en forme de branches pour la fabrication ou la réparation des traîneaux. S'il s'agit d'une utilisation très courte, le foyer domestique extérieur à la tente peut être utilisé. Si la maîtresse de maison ne s'en sert pas. Le feu est également présent à travers des pratiques de fumigation. Celle-ci joue un rôle à la fois dans les activités quotidiennes mais aussi dans des rituels. Au quotidien, on peut distinguer deux types de fumigation. Les fumigations actives et les fumigations passives. Deux façons actives, à Muguema, on fait par exemple de la fumée pour éloigner les moustiques. On dispose sur le feu des branchages frais de boulons nains produisant une intense fumée qui va reposer des insectes. A l'inverse, certaines fumigations sont effectuées de manière passive. C'est-à-dire que certaines peaux vont être posées en attente sur les poteaux d'étend, parce qu'on ne peut pas les travailler tout de suite et elles vont commencer à fumer comme ça complètement naturellement. Les peaux qui sont aussi sur la couverture des toits, comme ce que vous voyez la femme qui est au sol qui est en train de réparer des peaux de tente, en fait, elles sont fumées complètement naturellement juste parce qu'elles sont au-dessus des foyers. En été, la viande et le poisson sont mis aussi à sécher sur des barres suspendues au-dessus du foyer. Le feu va jouer un rôle particulièrement central, surtout à Muguma, pendant les rituels. Les femmes accueillent, par exemple, avec des fumigations les hommes qui reviennent de la grande transhumance d'été. Pendant cette période, ils ont été de manière très prolongée loin du campement. C'est la maîtresse de maison qui passe à l'avant des éleveurs avec un brin de casiope tetragona, en fait, c'est une petite plante, qu'elle allume, vous en verrez tout à l'heure, qu'elle allume aux flammes du foyer de l'intérieur de la Yeranga. Vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas innocent si c'est le foyer de l'intérieur de la Yeranga. D'autres fumigations ont lieu aussi lors des rituels des vages ou lorsque les gens ont participé à des rituels funéraires. Au moment, ils reviennent dans le campement. Ces fumigations sont notamment pour fonction de faire fuir les esprits qui auraient pu s'attacher aux personnes dans la toundra, loin de l'espace domestique, pendant qu'ils sont au contact, en particulier avec le monde des morts, lorsque c'est dans un contexte funéraire. Alors, à Chavayam, ce n'est pas des fumigations, mais quand on revient d'une crémation, en fait, on vous tape aussi avec des branches de bois pour faire partir les esprits et ensuite, on vous asperge d'eau. Pas très agréable l'hiver. Que brûle-t-on ? Alors, en fait, on brûle différents matériaux avec des motivations variées et qui ne sont pas uniquement liées à la nécessité de maintenir la combustion du feu. D'abord, on brûle du bois, comme à Mgwema. Le bois est un combustible qu'on utilise, à Chavayam, comme à Mgwema, pardon, le feu est un combustible qu'on utilise majoritairement. le stock est généralement placé à l'extérieur de la tente, à l'avant et à une faible distance du foyer. A Mgwema, le bois, une denrée rare que l'on trouve généralement plutôt du côté des cours d'eau. On va le récolter sec, sauf si on veut faire des fumigations où là, on va prendre plutôt du bois frais. On prend plutôt du bois de petite taille parce qu'il brûle plus rapidement et ça permet de réguler plus facilement le foyer. A Mgwema, le ramassage du bois est considéré comme une activité plutôt féminine alors qu'à Chavayam, c'est considéré comme une activité plutôt masculine. On ramasse aussi des plantes. Alors ici, vous avez des caséopes et trahagona, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on... Toutes sortes de plantes vont être récoltées aussi et ça, c'est essentiellement pour les fumigations ou alors pour servir d'amadou pour allumer le feu. A Chavayam, les Amgwema, on fait brûler aussi des eaux. Une fois que la chair est consommée, les eaux de reine sont soit pillées et bouillies pour en extraire la graisse, soit systématiquement brûlées. La combustion des eaux de reine s'effectue sur un foyer extérieur. Les eaux ne sont pas brûlées par manque de combustible, mais pour différentes raisons où se mêlent à la fois un aspect symbolique et un aspect technique. Les explications avancées insistent souvent sur le côté technique. A Chavayam, on explique que l'abandon des eaux en toundra risquerait d'attirer les loups. Selon les éleveurs, si un loup a rodé dans un pâturage, les reines le sentent, ce passage d'un loup effraie le troupeau même après une longue absence. A Nguema, on dit que l'on ne peut pas donner les eaux aux chiens parce qu'ils sont trop pointus pour eux. En été, lorsque les pasteurs doivent s'en aller, en fait, ils vont déposer les eaux dans des trous d'eau. Le sol est gorgé d'eau, donc en fait, c'est assez facile. Et on dit que s'ils étaient déposés sur le sol de la toundra, les reines qui passeraient pourraient se blesser les pattes. Derrière ces explications pragmatiques, qui sont certainement fondées, on peut être tenté de chercher également une signification plus symbolique au traitement des eaux. Robert Tamayon a montré que pour les Sibériens, les eaux des animaux dont la chair sont consommées préservent le principe vital qui les animait et garantissent la possibilité de vie dans un nouveau corps. Pour que se perpétuent les reines, il est indispensable que les éleveurs traitent les eaux des animaux consommés avec respect. Il est particulièrement important que les humains se comportent vis-à-vis du tropot, pas comme un prédateur, donc se distinguent véritablement du loup. D'une certaine manière, on brûle les humains pour qu'ils aillent dans le monde des défunts et puissent revenir ensuite dans celui des vivants et qu'ils se réincarnent. On pense que c'est probablement la même chose qui se perpétue pour les reines. Il est nécessaire de brûler les eaux pour permettre leur réincarnation et le renouvellement du troupeau de reines. Et puis, on brûle aussi derrière la tente des plantes, des détritus, des vieux vêtements. Mais ça, c'est un foyer vraiment particulier parce qu'il ne faut pas le mélanger avec le reste. Comment allume-t-on le feu ? Aujourd'hui, les éleveurs se servent d'allumettes pour allumer le feu. Mais par le passé, on utilisait uniquement des planches à feu, comme on l'avait ici sur le côté, en bois, qui sont appelées Milgit, Amguemwa, Gitchgi, Achavayam. Pour démarrer le feu, aujourd'hui, on utilise différents moyens en fonction de leur disponibilité. Plus traditionnellement, le Cassiopée tétragona, la plante que je vous ai montrée tout à l'heure, qui va servir comme de l'amadou, on peut également découper de fin copeaux de bois. Et puis, il y a une version plus radicale qui va être l'essence diesel pour allumer le feu plus rapidement en bivouac. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les allumettes modernes portent le même nom que les planches à feu, à savoir Milgit ou Gitchgi. On va revenir sur la planche à feu, parce que c'est comme ça qui nous intéresse. L'usage des planches à feu a perduré jusqu'à nos jours uniquement pour l'allumage des feux rituels qui sont appelés à Tchavayam les feux propres. Auparavant, on utilisait des planches à feu différentes pour le quotidien et pour les rituels. Ces planches à feu spécifiques pour l'allumage du feu lors des feux des éleveurs représentent souvent des figures anthropomorphes ayant une tête et des jambes. Souvent des jambes, pas toujours. Le grincement qui se produit lors du pivotement du forêt dans l'encoche est considéré comme la voie de la planche. A Tchavayam, des chapelets rituels, comme vous les voyez qui pendent là-bas, symbolisent l'histoire de la lignée qui sont accrochées sur la planche à feu. La confection du feu rituel revient en général à la maîtresse de maison. Ces planches à feu sont réalisées à partir de mois mous tels que du tremble, du peuplier ou du sapin. L'obtention de braises de qualité, facilité, dit-on, c'est la planche et le forêt ont été fabriquées à partir d'un bois de même essence. Les planches à feu sont conçues comme étant la gardienne des reines qui symbolise le troupeau. C'est normalement pour réaffirmer ce lien existant entre les reines et le feu que, durant le rituel d'élevage, le feu doit être allumé avec la planche à feu. Pendant ces rituels, ici, vous voyez un feu qui est entouré de pierres. Pendant ces rituels, les braises des planches à feu sont versées dans le foyer pour réactiver le lien existant entre foyer et reine. À Chavayam, la yaranga ne peut être habitée qu'une fois que la maîtresse de maison a allumé le feu. Lorsque la tente est démontée, un rituel autour de feu, du feu est aussi accompli. Situé en son centre, le feu est en étroite relation avec la yaranga. La planche à feu appartient spécifiquement à une yaranga. C'est la relation avec les planches à feu qui distingue le foyer de l'habitat d'un simple feu réalisé lors d'un bivouac. Ici, je vais vous montrer un allumage de feu. Ce qu'on ne voit pas avant, c'est qu'en fait, la femme qui va allumer le feu est quelqu'un qui apprenait. Donc, comme il ne faut pas se tromper au moment où on va allumer le feu, elle a fait une répétition. Et lors de la répétition, les braises qu'elle allumait, on les a balancées à l'extérieur. Ils n'ont pas été dans le bon feu parce qu'elle s'était ratée plusieurs fois. Et ensuite, on va réaliser le bon feu. Vous avez pu voir qu'elle a retiré l'espèce de tablier qu'elle avait pour être vraiment dans la tenue traditionnelle. Vous n'entendez pas, mais on entend bien le cri de la planche. Là, j'ai raccourci, mais ça dure à peu près deux minutes, deux minutes et demie pour obtenir. C'est extrêmement difficile à faire. Vous avez pu voir qu'elle mettait une astragale dans sa main pour appuyer, pour ne pas se faire mal. Donc, il y a une astragale plus le cuir de la manche de sa robe. Elle appuie dessus comme ça. Ensuite, on tasse parce qu'il ne faut surtout pas que ça s'éteigne. Donc, on va rapprocher toutes les petites braises. On attrape le gichgi et on va le mettre dans le feu de la yanga. Le feu, donc, à travers le milchgi ou le gichgi constitue un marqueur de l'identité familiale. C'est le foyer au sens propre du terme. Dans les sociétés décrites, la femme, en fait, est au centre d'un système d'interaction positive lié à des interdits qu'elle doit faire absolument respecter. Il s'agit essentiellement d'interdits autour du feu dans la yanga. On peut résumer très, très grossièrement ainsi. Le feu symbolise le troupeau. La femme entretient le feu. Le feu doit être propre, c'est-à-dire allumé d'une façon particulière par des femmes avec une planche à feu qui, à la fois, symbolise le troupeau et Hachavayam porte aussi toute l'histoire de la lignée. La femme doit veiller à ce que le feu soit respecté. Par exemple, dans une famille d'éleveurs, on ne peut brûler du règne domestique dans le foyer, mais on ne brûlera aucun reste, aucune graisse de règne sauvage. Le risque serait beaucoup trop grand de voir le troupeau retourner à l'état sauvage. En faisant respecter dans sa maison les interdits, la femme permet une relation harmonieuse entre les ancêtres, la yanga, le troupeau, sauvage ou domestique. À travers le feu, elle agit directement sur le troupeau. Par ce biais-là, comme le démontre très bien Virginie Vaté, la femme est l'élément central et incontournable de la société de Suche. Comme je vous le disais avant de commencer cette partie, vous pouvez bien imaginer que le préhistorien est pour le moins désemparé face à autant de données qui sont fondamentales pour comprendre le fonctionnement d'une société mais qui reposent sur des éléments qu'il ne peut pas atteindre puisque nous, on a nos charbons de voie avec ce que je vous avais montré avant. Face à ces informations, l'archéologue n'est pas armée, les données sont parcellaires. Bien qu'on les maîtrise de mieux en mieux, elles sont quand même extrêmement limitées. Pour passer du sol archéologique à la restitution de quelques moments du quotidien d'un groupe de nomades, on a recours dans un premier temps à l'ethno-archéologie pour partie, puisque c'est important parce que c'est là où on se fonde vraiment sur des faits. Puis, dans un deuxième temps, à ce que j'ai appelé l'ethnologie préhistorique pour discuter ces faits. Cette démarche est indispensable et elle ne peut qu'enrichir notre réflexion. Et je crois que c'est là que se situe le dialogue entre nos deux disciplines, à savoir la préhistoire et l'anthropologie. Je vous remercie de votre attention. C'est Pierre Bond qui était anthropologue africaniste qui disait que les préhistoriats avaient de grandes ambitions et de petits moyens. Je crois que c'est vraiment ça. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements